bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo j'espère que vous allez bien hier on a été tous choqués du report de la manifestation de demain voilà nous avons entendu beaucoup mais ce qu'on sème c'est ce qu'on récolte c'est qu'on sème dans la vie et c'est ce que nous récoltons ceux qui ont cru qu'il était nécessaire de reporter ils vont récolter le résultat les résultats les jours à venir voilà moi si on me demandait qu'est ce qu'il faut pour la guinée tous beaucoup de violents nous devons les mettre à la touche maintenant il faut des jeunes dynamiques intelligents passer bandit comme c'est vous rien qui soit à la tête du pays des jeunes dynamiques pas de vous rien que nous avions aujourd'hui à la tête de notre pays comme je l'ai dit je vais pas rentrer dans les détails moi tout ce que je veux c'est l'unité des partis politiques sinon si on se met à parler et il y aura trop de divorce mais n'allons pas perdre le temps là dessus voilà ok mamadou sanoussi tu es banni de cette page mon petit tu es banni non attends je vais juste bloquer un commentaire je vais pas te banni je vais te bloquer un commentaire voilà parce que comme vous êtes mal éduqué moi je ne le suis pas liker partager maintenant je vais parler un peu de notre soeur savez il ya tellement de démagogie dans ce pays les gens eux mêmes ils savent ce qu'ils sont en train de faire ils savent ce qu'ils sont en train de faire c'est du faux c'est du mensonge mais ils vont quand même santé je vais vous faire écouter notre soeur écoutez on je m'en fonde je m'en fondeur m'aingaté comment gatte via folle toi qui dis ça m'aingaté jambes la il y a de ces griots aujourd'hui tout ce qui les intéresse c'est l'argent c'est de la politique que vous faites maintenant tu viens t'asseoir même Mamadou Doumbouya lui-même Douma Fanda il est gêné, il sait qu'il les traite lui-même au fond de lui-même il sait qu'il les traite Douma Fanda ça veut dire qu'il n'y a plus de croyants maintenant quoi, on fait semblant on joue avec le bon Dieu si tu n'as rien à dire, il faut te taire on sait que c'est Amara le groupe d'Amara nous ne devons pas connaître l'intérêt personnel je suis en direct je te rappelle donc tu viens t'arrêter devant un traite lui-même tu viens t'arrêter tu viens t'arrêter tu viens t'arrêter tu viens t'arrêter toi Douma Fanda tu as chanté ici pour le président que le président que lui ça perd la solution vous n'avez même pas honte c'est pourquoi je suis fier du petit attendez même le morceau du petit il a parfaitement raison ça dit des traites vous venez vous asseoir mentir le gars même il est assis il est gêné hein ça m'a l'où le ça m'a l'où le ça m'a l'où le parfaitement raison son dernier son alou na filou woseburu dianye woseburu dianye non 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 comment vous allez venir vous asseoir qui ni si kake na fi akumaye non il te mal elle a fait ou djoma Fanda ni don gribe ban il m'a kou tu as chanté ici pour pour alpha konde kake na fi pas de non ça c'est le petit c'est le petit merci petit le son de Samalolo Aluna Fillewe mi befin de laïma aïe raoula kiki kene si yu ko ko mamadu Dumbuya ko non mais tellement d'escrocs dans ce pays eux même ils savent ce qu'ils sont en train de dire c'est faux toi tu n'as pas honte que toi tu as chanté présent Alfa Kondé avec les réalisations unako susuke amara qui est là amara qui est en train aujourd'hui de faire l'éloge d'amara son papa était chef d'état-major son papa n'a pas fait de coup d'état amara grâce au président Alfa Kondé directeur de l'école militaire ce n'est pas parce qu'il dépasse tous ces gens mais ça va bou ça va bou à l'où fils de l'homme bali ou l'oukini si moi ou n'yakoro tièle ou yé des traites comme ça là tièle mou minuye ma mou wa matou elle m'a vu que tièle ko doa ou de ou lé amote wa matou vous allez voir la fin maintenant vous allez bien comprendre ko se jala ko fendoui dieu ne fait rien pour rien amou wa matou kanaï si fils loulom baliakam fo la mou nyen en ko asim ta a été malo yadou ni et n'aloutou eh attend je crois j'ai le morceau ici elema bafou mato yano tiègoro ou l'on ral amadou damaro eh ben yina etou konya donkila la watimina kakonya mou ba ou toho mo mou mike no sababu eo prezal fa kondele en isi ala fils loulom baliakam la drogu fere la amara koso kodangala nukoko konya kao kake mo kunda ou ko djampan te ou ko hein mwale djampan kirena akrabi konya te wala nyefe hein bon attendez vasya moudi qui est là tu n'as même pas que moi je cherche des vues moi je vais chercher des vues sur si joma fanda quel artiste comment je cherche des vues vu si joma fanda moi je vais chercher des vues aludanga deo nekoko puni ni na djoma fanda koso djoma fanda ni ne gené l'on lagine ni ne ka djoma fanda tofo nye raman madame valerblala neni djoma fanda gené l'on lagine comment je vais chercher des vues neni djoma fanda gené l'on lagine aya mou fouya souya we aludanga den souya minouni aludanga foussye ate konyaka oukila fissi l'on balie yano de ahan danko de traite kom sa veni chanter alou souta alou mila souna beka maraoula sababubo diyalo dumbuya qui a fait dumbuya de quelqu'un nukka olema fissi l'on baliou nidongri beba il makou naladongri beba il makou aujourd'hui faut être démagogue c'est la démagogie qui est là aujourd'hui il faut venir mentir l'éloge des faux types des gens qui n'avancent pas le pays 14 000 personnes vous ne parlez pas de ça c'est le mois de ramadan qui est là allez-y dans les marchés aujourd'hui allez-y dans les marchés c'est incroyable ça pleure partout à l'intérieur du pays écoutez c'est Au revoir. ça c'est les ça c'est des gens qui se sont battus depuis longtemps 40 ans ils sont en train de vous venez vous flanquer aujourd'hui devant nous comme on m'a dit que solution ça dit si lui il est la solution de la manière qu'il a fait le coup d'état quelqu'un d'autre aussi va le faire on va applaudir on va appeler aussi la personne la solution encourager les bêtises vous vous n'êtes pas là vous ne chantez plus maintenant pour les bonnes choses et les djom afanda seydou belakade moumina oufouala ou amraou la groupe moumine saïdou konia ka léke ou siamane fwane olona anisifis rombali akana kafoko solution mon solution moumina konia mouba ou beladji labi konia ka kere nabo miplassi balabi des faux types comme ça de bandit comme ça vous allez venir vous asseoir pour déco solution vous n'avez rien compris mais allons-y seulement et tout ce que dieu faire est bon je vous ai dit les deux mois à venir il ya certaines choses on va même pas dire ça dit vous avez vu comme en venezuela dans certains pays en amérique ici là façon les gens sont sortis la chèreté de la vie la chèreté de la vie c'est comme ça les gens vont sortir ça ne sera même pas les leaders politiques ça ne sera même pas l'appel de fndc les gens en auront marre de la vie vous avez vu en sierra lyonne juste à côté nalou alou kini si ourof isri lombali akuma for labi sali kokena bennyakoro venu tuer des gens dougouya n'est pas venu d'ailleurs il n'était pas opposé aux présents pas qu'on est djam fag belota même la trahison de blaise kompahoré face à son ami on peut comprendre ça on peut même dire c'est de la rivalité oui on peut comprendre tout ça ce sont des amis mais la trahison de dumbouya des des amara des bala des idiamine face aux présents alfa kondé c'est incroyable pire des trahisons à l'unissi le pays aujourd'hui à terre économiquement économiquement le pays à terre on vous fait croire faire espérer au tel contrat nanani nanana mais demandez les travailleurs ils sont payés le combien l'administration aujourd'hui demandez les travailleurs ils vont il n'y a pas d'activité d'autre vont au travail ils vont juste s'assoir le temps le soir à 16h c'est retourné rien d'autre avant dans les commissariats un peu partout dans les ministères il y avait des petits boulots quand il y a l'activité il y a les petits jetons mais il n'y a plus rien d'autres même préfère rester à la maison souvent ils veulent même appeler pour dire et je vais pas garder mon transport là je vais faire la dépense de la maison avec ça mais c'est incroyable aujourd'hui le guiné aime la démagogie continuons continuons dans ça si mamadi peut changer quelque chose d'abord je vais encore réveiller les guinéens vous avez vu la dernière fois il était en train de parler de simandou on dirait que lui il a fait quelque chose dans l'affaire de simandou ne serait-ce que mettre de l'argent les gibalas se faire de l'argent sinon simandou le projet avait commencé 2025 les exploitations c'est-à-dire aller commencer 11700 personnes ils les ont mis à la retraite ils ont ils les ont envoyé à la maison 11700 mais vous avez écouté le discours du bandit mamadi dumbuya c'est vous vous n'avez rien compris d'abord jusqu'à présent vous n'avez pas compris dans le discours du bandit il dit qu'il va veiller que s'il ne respecte pas il va retirer l'exploitation c'est jusqu'à 2025 vous vous êtes assis le bandit vous n'avez rien compris de son agenda ou alors vous n'avez rien compris si ce n'est pas la force le bandit là n'ira nulle part ça je vous le dis mais les partis politiques là les leaders vous avez tapé c'est votre dernier cadre que vous avez joué les jeunes qui sont là les diabatis dorés les les kundounos et consorts eux ils ont tout ils ont l'avenir devant eux mais vous les vieux politiques là vous qui avez décidé là de renoncer à la manifestation vous avez joué de vos derniers quatre mais l'oeil c'est fini si vous saviez ce que le bandit là a contre vous je vous avais tout expliqué dès le départ leur plan quand ils nous ont contactés ils ont cru qu'on allait tomber dans leur jeu que tous les vieux là ils vont tout faire pour les éliminer vous n'avez pas compris on vous a prévenu mais vous n'avez pas compris c'est votre dernier cadre que vous avez joué nous nous sommes encore jeunes nous avons l'avenir devant nous vous cinq ans après c'est fini dix ans après c'est fini mais vous n'avez pas compris cela continue à continuer à écouter l'ambassadeur de france continuez très bien si vous pensez que c'est le france qui va élire quelqu'un en guinée ou si c'est la france qui va imposer quelqu'un en guinée continuez à écouter voici un mot dit ici que péché de coco c'est le péché de roger bamba c'est ça il faut rêver il faut continuer à rêver comme ton roger bamba là c'est jésus christ ou je ne sais qui d'autre il faut continuer à rêver toi le grec là il faut continuer à rêver c'est ça hein vos mentalités si c'est le péché là ah si c'est ça aussi le péché de du présent faconné là attend ce qui va arriver à dumbuya tu vas voir vous des grecs comme ça là pensez qu'on va vous répondre pensez que vos mentalités bidon borné là on va on va vous suivre dedans c'est le présent faconné qui a mis dadis en prison non hein c'est le présent faconné le jeune l'aide de camp d'aboula et qu'éta là tous ces gars qui sont morts là c'est le présent faconné non c'est le ça aussi c'est le présent faconné des bornes comme ça là des animistes des païens comme ça continuez à rêver continuez à rêver si le présent faconné même connaissait roger bamba si le connaissait même chalourette qui se flanquait pour parler si il a une fois vu le présent faconné des bornes comme ça quelqu'un même que le présent faconné ne connaît même pas du tout même il ne il était qui qui ni un leader politique même c'est l'où d'aller c'est tout ce que roger bamba des bornes comme ça avec des mentalités bidon c'est ce que je vous ai dit dans l'affaire de zogotai ils ont pris les jeunes influents de la forêt on va amandouer tromper nos parents de la forêt mais après ça le résultat c'est comment pivi n'est pas en prison aujourd'hui pivi n'est pas en prison dadis n'est pas en prison ça encore vous allez dire c'est le présent faconné non vous allez dire encore non ouvrez vos gueules encore vous allez dire c'est le présent faconné c'est le péché encore c'est le péché de qui ça tu vas me dire dadis en prison c'est le péché de qui c'est dadis ou bien roger la roger bamba c'est pivi ou bien roger bamba tous ces cadres de la forêt aujourd'hui là en prison là humiliés aujourd'hui ça dit des gens bornés comme ça là vous venez vous flanquer ici des idées bidon seulement continuez avec votre taibou diallo avant de dire que vous voulez mettre ça le report c'est pas moi j'ai pas dit le nom de celui-ci tu ne vas pas manger ton piment dans ma bouche moi j'ai dit les leaders politiques j'ai parlé de façon générale s'ils se sont pas entendu ça c'est leur affaire voilà ça c'est leur affaire c'est l'avenir qui est en jeu et mamadou d'oubouya je l'ai déjà dit voilà si vous ne le saviez pas je vous dis je vous ai toujours dit dès le départ au moment que vous êtes en train d'applaudir mamadou d'oubouya j'ai dit qu'ils ont leur plan d'éliminer je vous ai parlé de r guiné et consorts ils n'ont pas soulevé et ça même c'est petit ils vont actuellement leur plan pour faire entrer ces loupes je vous dis dès maintenant sinon si j'étais quelqu'un là je n'allais même pas le dire leur plan quand il rentre il y a un dossier de rébellion contre c'est loup d'alé qu'ils ont monté un dossier de rébellion contre lui l'autre ils vont dire le dossier ils vont tout c'est fini mais je vous dis ça aujourd'hui un dossier de rébellion contre c'est loup d'alé quand il rentre net vous ne connaissez pas mamadou d'oubouya vous allez le connaître vous savez jusqu'à présent vous ne vous êtes pas encore assis pour analyser qu'est-ce qui pouvait pousser le bandit le narco là à faire le coup d'état au présent facondé ce n'est pas son égal vous voyez le format ne dit jamais le nom même du bandit mais comme vous n'avez pas compris on vous parle vous ne comprenez pas moi je vous ai dit même si le présent facondé ne vient pas si c'est celui d'alé je préfère cela parce que c'est le retour à l'ordre constitutionnel qui doit être notre priorité c'est ça que vous n'avez pas compris quand je vois des bornés d'autres qui n'ont pas compris rpg rpg vous n'avez pas encore compris continue continue le bandit va rester mamadou vous pensez que l'huile est prêt à partir il sait ce qu'il attend il sait ce qu'il attend lui il est en train de construire aujourd'hui il a fait soit ici et l'axé loudané il a cassé sa maison aujourd'hui l'axe aujourd'hui vous voyez ce qui se passe sidi a touré pareil vous pensez que ça le facondé si vous voulez toujours regarder derrière vous n'allez jamais avancer je vous ai prévenu de tout ça mais vous n'avez pas encore compris allons y mamadou c'est ce qui l'attend les victimes du 5 septembre qui a vu le corps les femmes ont été une fois à djoma ils ont failli fermer l'émission et langue sous vous n'avez pas compris le bandit se dire il a fait le coup d'état je vous ai dit c'est un instinct de survie il n'a pas fait le coup d'état pour la démocratie s'il avait fait le coup d'état pour la démocratie il n'y serait pas mal aujourd'hui acte avec tous ceux qui se disent combattant pour la démocratie mais le bandit a fait le coup d'état parce qu'il savait que le président le gouvernement du président alfa condé allait arrêter les narcos et les officiers narcos voici l'une des raisons qu'il a fait le coup d'état vous n'avez pas compris et vous pensez que le bandit va accepter de partir on vous explique ça jusqu'à présent vous ne comprenez pas pour le sauveur alors tout le monde a pris sa dose si mamadou n'avait pas fait tout ça là on allait dire oh non des gens allaient continuer aveuglement de croire à ces faux discours le 5 septembre c'est qu'il vous a dit depuis quand des bandits de vouriens vont développer un pays on parle de référendation on met 14 mille personnes à la retraite et il ya des ça dit la démagogie de certains qui continuent à y croire à ça si ce n'est pas de la démagogie qui va continuer à croire aux bêtises de mamadou mbouya 14 mille personnes actuellement 34 mille 34 mille milliards de dettes en un temps récord et vous voyez comment ils sont en train de faire sortir de l'argent ils sont venus c'est à dire tous tous les ministères co rénovation des milliards sorti des tournées bidon co assise nationale qu'est ce qui est sorti dans ça des milliards l'argent qui rentre ça ne suffit pas l'argent qui rentre pas à ce qui sort ils sont venus trouver autant d'argent dans les caisses ils ont tout vidé on ne parle pas de ça c'est l'échantillon du présent oui on est là à dire et la démagogie pro max de la dci de moussa moïse qu'on en est un temps récord on dirait que le bandit a signé un contrat même l'affaire de gaz qui est là aujourd'hui avec les américains ça dit c'est incroyable le c'est incroyable ça dit c'est facile de manipuler le guinéen quoi c'est facile de manipuler le guinéen quand est ce ces gens là sont sortis venir aux états unis signer quelque chose la dame qui est au devant des affaires c'est l'ex ambassadeur des états unis en guinée mais aujourd'hui c'est ce qu'ils sont en train de faut accorder 300 millions gomou pour au koso pour au koso c'est les hommes qui font la différence il ne s'agit pas d'être gros grand et bête il faut avoir des hommes des partenaires la confiance et aujourd'hui personne n'a confiance en vous personne personne ne va signer quoi que ce soit vous pensez que c'était la démagogie les trois les trois premiers mois vous critiquez vite avoir il a fait une année et demie parlez nous aujourd'hui regardez les médias aujourd'hui les journalistes tout le monde est fatigué tout le monde est fatigué les travailleurs les guinéens ça pleure partout tout le monde est fatigué vous avez vous avez cru que non c'est 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 incroyable c'est incroyable voilà c'est incroyable moi je vous ai dit quand un enfant frappe son papa si tu ne peux pas défendre le papa il ne faut pas te moquer du papa c'est ce que je vous ai dit dès le premier jour voilà parce que vous n'aimez pas la vérité vous connaissez à non mais conscience que mamadie c'est un tonneau vide c'est un vaurien il a quel diplôme le vaurien à quel diplôme le vaurien à quel contact le vaurien c'est un ancien légionnaire mamadie d'oumbouya aujourd'hui sa fille en suisse si vous ne saviez pas je vous donne l'information aujourd'hui sa fille est en suisse elle ne veut aucun contact même des guinéens mamadie l'argent volé à la présidence elle a mis une forte somme vous savez en suisse il n'y a pas d'enquête ou quoi qu'on sorte sa fille est là bas aujourd'hui en suisse mais ce qu'elle est en train de faire là bas c'est incroyable regardez encore un bête qui est là luis de gomou luis de gomou mon frère c'est ton père le projet de l'interconnexion là c'est ton père qui l'a fait c'est ton père qui l'a fait ça c'est de manipuler ça c'est ton père qui a fait la route nationale aujourd'hui trouver le financement c'est ton père qui a voyagé à le trouver le financement dichet unique là en guinée aujourd'hui là c'est ton père qui l'a fait les écoles professionnelles attendait d'ailleurs même moi parce que le général quand je parle sans preuves je ne suis pas moi même il faut que je prouve que voilà c'est que le fama à faire avec des preuves ça là la ville de conakry ça c'est ton père qui l'a fait un fibre optique au moment que les gens étaient en train de manifester et consompte le fama était en train de travailler le fama était en train de travailler voilà pendant ce temps lui il était en train de travailler une aiguille ça c'est ton père l'interconnexion des recrées là quand tu pars à zérocré tu m'as sur le goudron là c'est ton père qui l'a fait toutes les préfectures de la guinée ça là les bâtiments jeunes aujourd'hui place de la matière à zérocré tous ces bâtiments que vous voyez là c'est ton père ou bien ce sont tes salives le port de conakry comme vous aimez vous aimez tellement la démagogie rempli de haine tout ça là c'est qui attendez ce n'est même pas fini je vais montrer à ce grec là parce qu'ils n'aiment pas c'est déjà rempli de haine ok les barrages ça aussi c'est ton père je vais savoir qu'à l'état soit petit sur ton père tu penses que l'argent non mais c'est incroyable quoi c'est à dire il ya des gens ils sont juste remplis de haine ils n'ont pas d'argument ils sont juste animés de haine tu penses que ton gomou la simple si ce n'est pas mon adi d'oubouya si ce n'est pas mon adi d'oubouya un guignol comme gomou peut être premier ministre en guinée malgré tous nos intellectuels que nous avons dans ce pays là un guignol comme gomou il peut être premier ministre de quel pays il peut être premier ministre de quel pays et laquelle dit moi les relations de gomou attendez je vais vous montrer quand on dit premier ministre c'est quelqu'un qui a des relations des amis des partenaires ça dit lui un coup d'appel seulement ça suffit mais c'est pas un guignol comme elle a un guignol pour dire qu'on a premier ministre continuez à aboyer seulement c'est vous qui pensez moi je sais que mamadou d'oubouya c'est déjà fini vous aurez vos yeux ici pour pleurer d'ailleurs le fils de vous qui parlez le fils de pivi il a déjà dit qu'il va venir non pour venger son papa non donc asseyez vous des grecs comme ça là vous allez bien comprendre que votre mamadou d'oubouya n'est rien d'autre qu'un simple guignol ya un simple guignol ils sont là animés dans l'affaire communautaire seulement ils sont animés que dans l'affaire communautaire un vaurien comme ça un bandit va venir faire un coup d'état mettre le pays en retard 14000 personnes vous ne parlez même pas de ça 14000 personnes ça veut dire vous ne parlez même pas de ça 14000 personnes à la retraite ils sont incapables ils n'ont pas d'argent on fait courir et on a saigné le fichier de la fonction publique des menteurs allez-y aujourd'hui dans des ministères c'est devenu une affaire de famille bon il y a une bombe qui arrive dans trois jours ça dit vous les grecques là vous allez encore me respecter il y a une bombe qui arrive mais je ne suis pas pressé voici un premier ministre un premier ministre avec le président d'abou dhabi un premier ministre qui a des contacts un premier ministre voici un premier ministre c'est pas votre guignol de de gomou qu'il faut un un guignol un premier ministre guignol comme ça là un un guignol comme ça là vous allez des premiers ministres quand on dit à nièce là c'est quand on dit anaphique c'est qui mamry des guignols comme ça vous allez venir vous asseoir quoi vous allez parler des bandits comme ça des narcos ça lui lui on va du premier ministre de qui un simple comptable même même l'entreprise qu'il gère c'est l'entreprise de son oncle c'est l'entreprise de son oncle un simple comptable de feu lucine on le prend ça dit sans diplôme ça rien d'autre parce que c'est un guignol on le prend on les met la copre premier ministre ah non c'est mon parent et elle m'a dit il nous aime il faut supporter 14 000 personnes à la retraite pas de recrutement rien tous les pme aux arrêts et vous pensez que nous on est maudits 34 000 milliards de dettes le homme qui va être premier ministre de qui si ce n'est pas de mamadie parce que lui d'abord c'est un tonneau vide celui qui a la tête c'est un tonneau vide on prend des insultes longues on les nomme ici on prend des vagabonds en occident on les nomme déjà ils savent même pas ce qu'ils ont à faire là-bas ils sont tous assis là-bas des vauriens des gens qui étaient ici on les a nommés des ministres tous des vagabonds vous pensez que la guinée va avancer dans la bouche dans la démagogie je vous ai montré le gars de de regarder encore un autre diaspora ça dit c'est incroyable quoi provoquez moi je vais bien laver encore votre mamadie de mbouya moi je vous ai dit je ne recule pas je ne recule pas moi je ne recule pas attendez je vais vous montrer encore la photo de voilà ibrahim lui aussi un autre diaspora c'est à dire il a ramassé pour voir mamadie de mbouya aujourd'hui lui et son clan avec les calots il faut payer cent mille dollars cent mille dollars d'être guignol comme ça vous allez venir moi me parler de quoi ici qu'est ce que vous pouvez dire le contraire des on ramasse des toccards ils appellent quoi des diaspora des vagabonds qui étaient là on les prend directeur général mais c'est incroyable la guinée on a nos élites hein là-bas assis aujourd'hui ils sont complexés le diplôme cas ces gens là ils ne veulent même pas d'eux il faut avoir des faux types bon à rien comme ça vous n'avez rien compris d'abord allons-y bon voici une vidéo quand quand je dis les gens quand ils sont avec toi attendez la vidéo là de docteur cassouri le guinéen et moi je veux pas trop parler écoutez je vais vous faire écouter la vidéo d'aujourd'hui docteur ibma cassouri faufana rendre provisoirement les rênes du rpg arc-en-ciel pour y conquérir le pouvoir il mesure parfaitement les lourdes responsabilités qui pèsent désormais sur les épaules de l'office dina fin d'y manguerato mouta boni sinon namouira mouna d'anguino t'ongos c'est ni l'indira il n'y boni sinon rao ou bien à finir au madien n'ambe à finir au majamène n'ambe s'il n'y a pas de 7 ans un à la fois bon donc on 1 2 1 1 2 1 2 2 il n'y a pas d'épargne et à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Est-ce qu'on avait annoncé, on a tous entendu le matin, le bandit est déjà à se recrer. Vous avez vu, Kankan, il a annoncé, il a été, non, parce qu'il a peur. Il sait qu'il peut être dans l'oiseau, ils vont faire descendre l'oiseau. L'abbé aussi, on a prévenu, il a envie de faire un voyage aussi. Donc, on a averti les gens, il n'ira pas là-bas aussi. Donc, la famille, restons tranquilles. Restons tranquilles, Inch'Allah. Le bandit, c'est fini pour lui. Voilà, c'est fini pour ce bandit-là. Dieu sait le jour où ce bandit va partir. Attendez, je crois que toi, le maudit-là, tu n'as pas compris. Il faut que je te bloque ici. Le maudit de Christian, là. Voilà, tiens, tu es banné sur cette page, comme tu n'écoutes pas. Donc, la famille, restons patients. Dieu va faire le reste. Commande un criminel, un bandit, un hors la loi. Comment des criminels, des voleurs, ceux qui ont attaqué la présence, volaient autant d'argent. Comment ce bandit-là va nous parler de justice ? Comment des bandits vont nous parler de justice ? Des hors la loi. Je vous ai dit, la seule solution, c'est la force face à ces bandits, ces narcos. Pensez de loi. Ils utilisent la justice seulement pour s'asseoir, pour traquer les gens. Comment un bandit, on hors la loi. Où sont les victimes du 5 septembre ? Où sont les corps ? Des victimes du 5 septembre. Hein ? Attendez, toi, Alissa, moudite là, il est en bandit-guiné. Il est dans ma page, ma cindé. Donc, la souffrance qui est en Guinée aujourd'hui, c'est incroyable. J'ai des amis qui étaient en vacances à Conakry. Mais si on vous dit combien de fois, actuellement, la vie est devenue chère. Quand tu mets 14 000 personnes à la retraite des pères de famille, les filles de ces gens-là, ils ne peuvent plus rien dire à leurs enfants. Rester à la maison, c'est quand tu nourris ta famille que tu as le pouvoir de commander. Mais quand tu ne nourris pas ton enfant à famille, qu'est-ce que tu peux dire ? Donc, les filles-là aujourd'hui, regardez, remarquez à l'aéroport. Elles vont aujourd'hui, elles écrivent leurs numéros sur des papiers. Les diaspo qui rentrent pour les donner. Mon frère, c'est mon numéro, tu peux m'appeler. Elles vont, elles sont bien habillées. Toi, tu penses que non, c'est son cousin, c'est son mari, c'est quelqu'un qui arrive. Non, juste pour chercher un homme. C'est incroyable. Sans vous parler de ce qui se passe. Dans les écoles privées aujourd'hui, les pervers du CNRD, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'exploiter les petites filles de 16 ans, 17 ans. Ils finissent avec une, ils donnent 500 ou 1 million à celles-là pour dire, envoie-moi une de tes copines. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est pas une des filles de ces écoles-là. C'est incroyable. Parce qu'ils sont en train de voler l'argent du peuple et en train de détruire les petites filles aujourd'hui dans les écoles. C'est incroyable ce qui se passe avec ces vouriens-là. Donc, vous allez nous dire que le pays va avancer dans ça. On met les pères de famille à la retraite. Même les pensions, on ne les paye pas. Et vous êtes là pour dire que c'est la refondation. Les bandits, mon m'a dit Dumbuya, regardez à Kakimbo. Il a acheté les maisons qui étaient à côté. Ils sont en train de travailler là-bas, nuit et jour. Ça dit, lui, il va venir parler des biens des autres. Hein? Donc, attendez, toi le maudit aussi. Je vais te bannir ici. Moi, je vous ai dit, vous n'avez rien compris. Donc, la famille, continuons le combat. Continuons le combat. Abat les bandits. Abat Mamadi Dumbuya. Moi, je dis, même si les militaires veulent, des militaires patriotes, on n'a pas de problème. Mais tant que ces narcos sont là, tant que ces narcos sont là, nous nous serons opposés à ces narcos. Ces bandits qui sont là, là. des vouriens, tous, des tonovides, des toccards réunis. Comment ceux-ci vont changer la Guinée? Démagogie sur démagogie. Démagogie sur démagogie. L'État doit créer de l'emploi, des conditions de l'emploi. Mais si des bandits viennent se vanter pour dire, on a assainé le fichier. Le travail était déjà fini là-bas. Ils viennent prendre en interrecorde. Ils ont mis 14 000 personnes à la retraite. Et aujourd'hui, ce qui est choquant, ce sont les étudiants, les boursiers. Voici encore. Le président Fakondé, il a envoyé beaucoup de Guinéens à l'étranger pour des formations de six mois, d'une année pour revenir en Guinée. Actuellement, ceux-ci sont bloqués. Leurs salaires sont bloqués. Le soi-disant ministre Yombuno que des personnes qui ont abandonné leur poste. Pourtant, il y a des documents qui certifient qu'ils sont en formation. On bloque leur salaire. Et c'est au compte de l'État. Vous dites que l'État, c'est une continuité. Mais c'est incroyable. Ceux-ci sont un peu partout maintenant. Ils envoient des courriers pour dire non, nous sommes là au compte que non, que c'est des gens du RPG. C'est incroyable ce qui se passe. C'est-à-dire que ces cadres qui sont en formation, on dit non, c'est le cadre du parti. Je vous dis, c'est incroyable. La pire des bêtises, c'est ce qui se passe dans notre pays. Les gens sont à l'étranger, ils sont en formation, au compte de l'État. Non, aujourd'hui, on bloque leur salaire et on dit non, c'est les gens du RPG. Allons-y seulement. Votre injustice là, allons-y. Allons-y. Parmi ces gens-là, il y a Malinquet, il y a Peul, il y a Sousou, tout le monde, toutes les ethnies confondues. Si vous allez venir vous flanquer, que non, que c'est les gens du parti, c'est bien. Et ils ne vont pas mourir. Ils vont souffrir, mais ils ne vont pas mourir à cause de vous. Tout est question du temps. un ministre, toi qui avais été radié de la fonction publique pour mensonge, il travaillait pour les ONG, il a abandonné son poste pour les ONG. Le ministre Yombuno qui est là aujourd'hui, il a été radié de la fonction publique. 90, je crois bien. Il a tout fait quand il a quitté les ONG, il voulait revenir, il n'a pas accepté. Toutes les personnes qui étaient là-bas, il les a tous enlevés à la fonction publique. Des gens remplis de haine, des gens sans niveau comme ça, que c'est eux qui vont changer la Guinée. Des gens comme les Mark Yombuno. Toi, tu as été radié. On ne regarde même pas le CV des gens. On les prend par affinité. On les dit qu'aux ministres des vouriens comme ça, c'est ceux-là qui vont changer la Guinée. Mais allez-y aujourd'hui dans les départements ministériels. C'est-à-dire, vous prenez le ministre, presque toute sa famille, dans son département. Ça lui laisse aller et chacun fait ce qu'il veut. Mais je vous ai dit, les trois jours à venir, dans 90 jours, on va vous révéler quelque chose d'un ministère. Vous allez dire, non, ce n'est plus la peine. Il y a une bombe qui arrive, mais il y a 90 jours avant d'exploser la bombe. Vous allez comprendre que non, c'est du n'importe quoi en Guinée. Donc, merci à tout le monde. en tout cas, Suleman Diaby, merci à vous, merci à tout le monde, merci à Alassane. En tout cas, il est devenu une mangue. Lanser Kondé, merci à vous. Adia Galibari, Cherif, merci à tout le monde, Suleman. Mon grand, M.U. Mousto, merci à vous. Alassane Touré, merci à tous les combattants. Merci à mon frère, Alexandre Pivi, merci à Jojita Mariam Bounda, merci à vous. Ouma MK, merci à vous. Anseman Douti, Kamara, merci à vous. Merci à mon frère, Mamed Lamine Bangoura. Bon, Lansine Keïta, merci à vous. Ceux qui parlent, Docteur Kassori, on vous dit, ce n'est pas pour dire qu'il est suicidé. Lui, sa base même, c'est en route de Guinée. Ceux qui parlent, Docteur Kassori. Nous, après le présent, l'alpha qu'on dit, on vous a descendu. Donc, nous, on n'est même pas pressé.